Nous avons demandé à voir une cellule pour se rendre compte de nos propres yeux de l'ampleur du problème. La prison a dit oui, tout en sachant ce qu'on allait découvrir. Dans cette cellule, il y a 120 personnes pour 65 couchages. Les prisonniers dorment à deux par matelas, tête bêche. Ceux qui ont les lits du bas ne peuvent même pas s'asseoir. Ces images, la prison aussi en a honte. Elle nous a laissé les tourner pour faire pression sur les autorités. Si la loi 52 change, plusieurs milliers de petits consommateurs seraient libérés et les prisonniers restants ne seraient plus tous obligés de partager leur vie. Des prisons surchargées, une partie de la jeunesse sacrifiée, une consommation qui ne baisse pas. La politique ultra-répressive de la loi 52 ne convainc plus personne. Mais pourquoi donc cette loi est-elle encore là, 5 ans après la chute de Ben Ali ? Pour tenter de comprendre, nous avons pris rendez-vous avec Monsef Marzouki, qui a été 4 ans au pouvoir. Nous étions dans une phase extrêmement angoissante, extrêmement difficile, où il y avait des priorités pour un président de la République et que la priorité, ce n'était pas ces lois-là. La priorité, c'était de maintenir le pays à flot, de faire des élections, de passer à une étape stable et à ce moment-là, de remettre à plat toutes les lois. Je suis profondément convaincu du fait qu'effectivement, il y a trop de lois qui sont des lois, des lois qui sont là pour intimider et qui sont de plus inefficaces. La loi 52 fait partie de ces lois, mais encore une fois, on n'avait pas le temps. Il y a urgence pourtant, car cette loi est devenue le symbole d'un système qui ne change pas. Sous Ben Ali, elle a longtemps permis de mettre en prison les militants, les opposants politiques, la jeunesse contestataire. Aujourd'hui, en plus de la foule de jeunes anonymes comme Ralil, ce sont les artistes qui sont visés. Des photographes, des peintres, des cinéastes, de nombreux rappeurs qui ont critiqué le pouvoir ou la police. Ismat, lui, est grapheur, très actif depuis la Révolution. Il s'est fait arrêter en 2014 et a passé neuf mois en prison. J'ai passé de la toile comme tout le monde. Je n'ai pas dessiné, je n'ai pas fait ce que je voulais faire dans la vie. Et après, tu bouffes, tu dors et tu ne fais rien d'autre. C'est simple, tu regardes la télé. Je connais plein de mecs de ma génération qui ont passé de la tôle pour fumer de la drogue. Même mon pote à moi, Issam, qui est rappeur, c'est lui qui a passé le premier la prison entre nous. C'est le joker de la société, du système. Tu fais quelque chose que ça dérange et tout, le seul truc qu'ils peuvent te faire pression sur ce truc-là, tu fumes. Parce que toute la jeunesse tunisienne, elle fume. C'est le joker, c'est le joker.